Salut à tous, bienvenue au Golfe PGA France du Vaudreuil pour vivre ensemble ce résumé de la 4ème édition du Pay & Play organisé par Marc Fary. Avec l'annulation du tournoi du Challenge Tour qui devait avoir lieu ici même au mois de juillet, Jean-Claude Forestier, le propriétaire du Golfe du Vaudreuil, a voulu témoigner son soutien au golfeur senior dans cette période bien difficile. On n'a pas eu de pro et on n'a pas eu notre Challenge Tour habituel depuis 7 ans maintenant, ça aurait été la 8ème édition et ça nous manque beaucoup, à la fois sur le plan motivation pour un mois de juillet quand même avec des très bonnes conditions météo et puis aussi il était raisonnable de l'annuler compte tenu des conditions et des obligations sanitaires bien normales. Maintenant, avoir un petit tournoi senior comme celui-là, un Pay & Play Marc Fary, c'est vraiment une grande satisfaction pour les équipes et pour nous tous. Ça correspond tout à fait évidemment à notre idée de la relation pro-amateur. Quand on est propriétaire d'un Golfe, je veux dire qu'il y a plusieurs possibilités en termes de choix de ces relations. Et pour ce qui nous concerne, on se dit qu'on est là pour se faire plaisir, que la vie n'est pas éternelle et qu'il faut profiter des bons moments. Et dans ces années assez difficiles, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique, c'est une bonne chose pour le moral de nous tous, des pros et des amateurs, de retrouver un tournoi de ce type. Et Marc et Isabelle véhiculent évidemment ces valeurs de convivialité qui nous sont chères. Avant les deux tours de compétition, le traditionnel pro-am de ce Pay & Play du Vaudreuil s'est déroulé sous un beau soleil et dans la bonne humeur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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